J'ai failli... j'ai failli tomber ! Bonjour ! Aujourd'hui, je suis toute seule. Lou, elle m'a laissée, elle m'a dit, bon, Meilyne, je connais moins le sujet que toi. Donc, tu vas faire cette vidéo toute seule. Tu vas apprendre et prendre ton courage à demain. Je vous avoue que je suis pas très à l'aise devant ma caméra toute seule puisque j'ai l'habitude que ma petite soeur soit là, à côté de moi. Et là, j'assume pas trop. Là, tout de suite, je n'assume pas trop. Mais on va essayer, parce qu'il faut essayer dans la vie. Je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à coeur. Les dramas coréens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a deux types de dramas coréens. Il y en a un qui dure un peu plus d'une heure, qui est en général sur une saison seulement de 16 épisodes. Et le deuxième type, entre 10 et 30 minutes. Une saison seulement aussi. Une petite dizaine d'épisodes en général. D'ailleurs, je vais me concentrer sur ceux d'une heure puisque c'est ceux que j'ai vraiment préférés. Même si j'aime beaucoup aussi les dramas qui sont un peu plus courts. C'est vraiment les dramas d'une heure qui m'ont le plus marqué. Donc moi, j'ai décidé de vous faire une petite sélection des 5 dramas que j'ai préférés. En sachant que ça a été très compliqué puisque, voilà, j'ai fait une petite liste de tous les dramas que j'avais vus. Je suis restée devant ma feuille pendant une bonne dizaine de minutes à me dire mais lequel j'ai préféré parce que je les aime tous. Et du coup, j'étais vraiment... Je me sentais pas bien quoi. C'est... Ça m'a brisé le cœur de faire un choix. Donc, entre 10 airs exo next door, Cinderella and four nights, Love Rain, Dream Nights, My Runway, Introverted Boss, Hello My Twenties, Boys Overflowers, She Was Pretty, White Nights, Madame Antoine, Drama World, Kimbogju, Love and Mariage, Spark, Immutable Love, First Love, One More Time, Strong Woman, Seven First Kiss, She's in the Trap. Bah j'en ai choisi que 5. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais encore j'ai rallongé la liste parce que je voulais faire un top 3 au début. Mais je me suis dit, non, top 3 c'est pas possible. Pour mon petit cœur, c'est pas possible. On va commencer tout de suite avec le cinquième drama que j'ai préféré qui est Cinderella and four nights. L'histoire est simple, c'est une petite jeune fille qui arrive dans une maison de ouf et qui doit relier les liens entre 3 cousins qui ne s'entendent pas du tout. Donc forcément, conflits familiaux, conflits amoureux, ça part en triangle amoureux, en carré amoureux. C'est tout ça, tout ça, tout ça et c'est génial. Le quatrième, c'est Introverted Boss. C'est l'histoire d'un homme qui est très très renfermé, qui est très réservé et qui n'ose pas parler aux gens dû à des histoires du passé. Et du coup, il y a une de ses nouvelles employées qui va l'aider à s'ouvrir au monde. Et il va y avoir une histoire d'amour sensationnelle. J'ai vraiment aimé Introverted Boss parce que j'ai redécouvert une actrice que j'avais beaucoup aimé dans Hello My 20's qui est par qui est sous, qui joue très très bien dans Hello My 20's mais qui est un personnage complètement différent dans Introverted Boss et donc que j'ai découvert autrement et qui me favorise à penser que c'est une très très bonne actrice. Le troisième drama que j'ai préféré, c'était She Was Pretty que j'ai regardé très récemment puisqu'on l'a fini la semaine dernière avec ma sœur et qu'on a vraiment vraiment aimé. C'est un des dramas qui nous a fait le plus rire grâce très certainement au second rôle que jouait Choi Siwon, un des membres des Super Juniors qui est mais à mourir de rire. Je pense que Lou en arrivant en Corée, ce qu'elle va faire, c'est l'épouser. Donc prépare-toi. L'histoire, ça se base sur une trentenaire qui a perdu de vue son ami d'enfance et qui par hasard le revoit. Mais comme elle a changé physiquement depuis son enfance, elle n'ose pas vraiment aller vers lui et elle se taire dans un mensonge qui va bien sûr imploser vers le milieu du drama. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Franchement, il faut aller voir ce drama, je le conseille fortement. Il est vraiment très très drôle. Deuxième drama, je pense que c'est Strong Woman. Strong Woman, je l'ai fini tout juste hier, donc mon petit cœur saigne encore. J'étais complètement folle amoureuse de Park Young-sik qui joue le rôle principal masculin dans ce drama. Et enfin, je suis complètement in love de lui. Il faut savoir qu'à chaque fois que je regarde un drama, je suis complètement in love du personnage principal. Mais là, je crois que c'est la bonne de ma vie. Je pense. Donc Strong Woman, c'est l'histoire d'une fille de 27 ans qui a une force surhumaine et qui doit le cacher à la société entière puisqu'elle ne veut pas que ses pouvoirs soient révélés. Et quand elle est découverte par ce PDG d'une société de jeux vidéo, eh bien, il l'embauche en tant que garde du corps. Et forcément... Voilà. Voilà. Le premier, c'est celui qui m'a touché le plus, celui qui m'a marqué le plus. C'est Waylifting Fairy Kimbojo. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, franchement, courez, voler, allez le voir. Parce qu'il est génial. C'est vraiment celui qui m'a le plus plu, je pense. Parce que c'est l'histoire d'une altérophile qui a tout juste 20 ans, donc qui est rentrée à la fac. Et on peut vachement s'identifier au personnage quand on a la vingtaine aussi. Puisque c'est cette période transitoire entre l'adolescence et l'âge adulte. Et moi, j'aime bien ça. On saupoudre ça d'une belle histoire d'amour qui remonte en fait à l'enfance. Et puis c'est bon, le tout est plié. Donc voilà. Ça, c'était mon top 5. Après, il reste très très exhaustif puisque j'en ai regardé beaucoup, j'en ai aimé beaucoup. Mais ceux-là, c'est ceux que j'ai vus, je pense, le plus récemment. Du coup, c'est ceux qui sont encore frais dans ma tête. Je vais continuer d'en regarder, bien entendu. Et puis je referai des listes comme ça, des dramas à absolument voir, à ne pas louper. Puisqu'il y en a plein encore que je n'ai pas encore vus et que j'ai envie de découvrir. On va en rester ici pour l'instant. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie. On se retrouve très bientôt avec Lou, sans moi ou avec moi peut-être. On ne sait pas encore. On verra au fil du temps ce qu'on fera. Si vous avez des dramas à me conseiller que je n'ai pas encore vus. Et si vous avez des dramas préférés, mettez-les moi en commentaire. Comme ça, on en parle. Parce que oui, les dramas, il faut en parler. En attendant, abonnez-vous et je vous fais des bisous. Mouah !